On passe maintenant aux inondations en Bretagne. Dans le bassin de la Vilaine, l'état d'alerte a été maintenu. La décrue s'est fait sentir un peu partout, par bonheur dans le Finistère. Mais les dégâts, comme on le disait hier, sont très importants, notamment dans les villes du sud des départements. Olivier Galzy et Marine Mincent. Les ont repris le cours de la rizière. Les habitants, eux, tentent de reprendre le cours de leur vie. Comment vous allez les enlever, tous les bateaux, là ? Il y a une grue, une grue de 25 tonnes qui va arriver, qui va venir. Et puis, en fonction des différents propriétaires, de leur avis, on les remet souvent à l'eau, on les embarque sur des chantiers pour les faire apparaître. Dans le centre-ville de Châtolin, l'heure est au nettoyage et au bilan. Pour ces marchands d'électronique, cette inondation aura été une catastrophe. Le problème, c'est que l'eau est montée jusque là. Donc, tous les téléviseurs, tous les grands formats, 16 neuvième, ça, est mort. Téléviseurs, mort. Toutes les commandes pour Noël, c'est ça ? Foutu. Ah ouais, là, il y a... Ah non, il n'y a plus rien. Ici, l'eau est montée jusqu'à 82 centimètres. Perte estimée pour ce seul commerçant, plus d'un million de francs. Les dégâts sont importants, c'est ce qu'a pu constater Mme le maire ce matin. L'urgence, c'est maintenant de réconforter et d'aider les plus sinistrés. Je fais le bon de ce matin. Il y a des pertes matérielles, certes, mais vous imaginez comment cela atteint le moral des gens. Donc là, notre travail, c'est surtout d'aider moralement, de parler avec les gens. C'est tout ce que l'on peut faire, malheureusement. Aider, c'est ce qu'ont décidé de faire certains habitants de Châteaulin, comme cette dame. Car pour cette commerçante, la solidarité face à une telle catastrophe, c'est un devoir. Oui, je vais aider les voisins, parce qu'il faut aider tout le monde. Parce que si on reste devant sa télévision au chaud, c'est trop facile. Il y a des gens dans la misère, il faut les aider. Dans cet appartement vit une vieille dame de 73 ans. Grâce à sa voisine, elle pourra donc peut-être rentrer chez elle ce soir. Vous le voyez quelques centimètres encore, et les eaux de l'Aule n'auront totalement retrouvé leur lit. Ce que veulent maintenant les habitants de Châteaulin, c'est oublier au plus vite, effacer les traces de cette inondation à un peu moins de 10 jours des fêtes.